Bonjour, dans la vidéo précédente, je vous ai présenté la composition du genre prunus, comprenant notamment les cerisiers, les pêchers et les pruniers. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'histoire et la géographie de ce genre depuis son apparition il y a environ 61,5 millions d'années et au cours des changements climatiques et des changements de position des continents qui ont suivi. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le genre prunus pouvait être divisé en trois grands groupes. Le groupe corimbos, regroupant les espèces de cerisiers. Le groupe solitary, pouvant être subdivisé en trois sous-genres. Le sous-genre prunus, comprenant notamment les espèces de pruniers et d'abricotiers. Le sous-genre amygdalous, comprenant les espèces de pêchers et d'amandiers. Et le sous-genre amygdalous, regroupant les espèces d'amandiers du désert, des arbustes nord-américains. Le dernier grand groupe de prunus est le groupe racemose, dont les espèces sont vraisemblablement issues de plusieurs événements d'hybridation. Il contient les espèces tropicales de prunus, ainsi que certaines espèces de milieux tempérés, comme le laurier cerise. L'ADN est composé de deux brins complémentaires d'une suite de petites molécules de quatre types, appelées adénine, thymine, guanine et cytosine, reliées entre elles par des sucres phosphatés. Une mutation est une modification de l'ADN, par exemple en remplaçant une molécule de guanine par une molécule d'adénine au cours de la réplication de l'ADN pour former de nouvelles cellules. L'horloge moléculaire est une méthode de datation des groupes d'organismes vivants, basée sur l'hypothèse que les mutations s'accumulent à vitesse constante au cours du temps. Cette vitesse est différente en fonction des groupes d'organismes, mais peut être utilisée avec une vitesse de référence au sein d'un groupe restreint. Pour déterminer l'âge des différents groupes d'êtres vivants actuels pour lesquels on n'a pas de fossiles, cette méthode peut être utilisée grâce aux données génétiques de ces organismes. Pour estimer l'âge des différents groupes de prunus, les chercheurs ont utilisé des datations de fossiles et la méthode de l'horloge moléculaire. Le genre prunus serait apparu entre le Crétacis supérieur et le Paléocène il y a entre 56,7 et 67,4 millions d'années, soit environ 61,5 millions d'années en Asie de l'Est. Les ancêtres du genre seraient arrivés en Asie d'Amérique du Nord en passant par un pont de terre situé au niveau du détroit de Béring, entre l'Alaska et la Sibérie. La présence de fossiles de prunus datant du début de l'éocène à la fois en Asie de l'Est et en Amérique du Nord laisse une incertitude sur l'origine géographique entre ces deux zones. Les trois grands groupes se seraient diversifiés au début de l'éocène. Solitary se serait diversifié il y a environ 56 millions d'années. Son aire de répartition d'origine se situerait entre l'Asie de l'Est et l'Amérique du Nord. Race Moose se serait diversifié il y a environ 55 millions d'années. Son aire de répartition d'origine se situerait en Asie de l'Est. Corimbo se serait diversifié il y a environ 54 millions d'années. Son aire de répartition d'origine se situerait entre l'Asie de l'Est et l'Asie de l'Ouest. Ces diversifications ont pu se produire grâce aux changements climatiques du début de l'éocène. Le passage du Paléocène à l'éocène est marqué par un réchauffement global du climat. C'est également à l'éocène que le sous-continent indien est entré en collision avec l'Asie il y a environ 50 millions d'années, entraînant des changements climatiques. Ces changements ont pu se faire rencontrer les aires de répartition des deux lignées parentes de la première hybridation à l'origine du groupe Race Moose en Asie de l'Est. Au début de l'éocène, le climat s'est réchauffé permettant la présence de forêts de feuillus et de conifères en Arctique. Il y a environ 56 et 54 millions d'années, il y avait même des espèces tropicales comme des palmiers en Arctique. Le passage des groupes de pronous américains est probablement passé d'Asie en Amérique du Nord à cette époque par un pont terrestre présent au niveau du détroit de Béring entre l'Alaska et la Sibérie, comme montré en rouge sur le schéma. Le passage par le Groenland, comme montré en bleu, est moins probable selon les chercheurs. Parmi les groupes de pronous américains dont les ancêtres seraient arrivés d'Asie au début de l'éocène, on trouve au sein du groupe Solitary les groupes Emplectocladous, regroupant les amandiers du désert, et Prunocérazous, regroupant les pruniers américains. Au sein du groupe Corimbose, les espèces de cerisiers américains. Et au sein du groupe Resmose, un groupe d'espèces tropicales à feuillages persistants et un groupe d'espèces tempérées à feuillages caduques. Le passage de l'éocène à l'oligocène il y a environ 34 millions d'années est caractérisé par un refroidissement global du climat, entraînant la séparation des aires de répartition présentes en Asie et en Amérique du Nord, comme c'est probablement le cas des pruniers. Les différents groupes de pronous ont probablement migré au sud de chaque côté du pont de terre de Béreignes à cette époque, à cause de la baisse de température. Au sein du groupe Solitary, les ancêtres des amandiers du désert et des pruniers américains sont probablement arrivés en Amérique du Nord au début de l'éocène et ont été séparés des groupes eurasiatiques à l'oligocène quand le refroidissement du climat a créé une barrière naturelle en Arctique entre l'Asie et l'Amérique du Nord. Du jurassique moyen à l'oligocène, l'Europe était séparée de l'Asie par le détroit de Tourgaï. Les ancêtres des pruniers européens ont probablement migré en Europe après la disparition du détroit. La collision de l'Inde avec l'Asie a entraîné la formation de l'Himalaya et le soulèvement du plateau du Tibet à partir de l'éocène, représenté en noir sur la carte. Cette élévation est responsable de changements climatiques importants. L'est et le sud de l'Himalaya et le Tibet connaissent un climat de mousson, c'est-à-dire un apport important d'humidité en été, provenant des océans pacifiques et indiens, représentés par les flèches sur la carte. Et le ouest du Tibet connaît un climat aride car l'humidité des océans est stoppée par l'Himalaya et le Tibet. L'ère de répartition d'origine du sous-genre amygdalous était probablement étendue de l'Asie de l'Est à l'Asie de l'Ouest. L'estimation de l'âge de la séparation des amandiers et des pêchés est très variable selon les études scientifiques. Mais cette séparation est probablement causée par une séparation en deux zones géographiques avec des climats différents en lien avec la formation du plateau du Tibet. Comme le montre la carte des espèces actuelles du genre en dehors des espèces cultivées, le sous-genre amygdalous à l'Ouest du Tibet est devenu la section amygdalous, c'est-à-dire les espèces d'amandiers. Le sous-genre amygdalous à l'Est du Tibet est devenu la section persica, c'est-à-dire les espèces de pêchés. Au sein du groupe Raismos, le groupe Pygéum contient des espèces tropicales réparties en Asie du Sud-Est et en Océanie. D'après la datation moléculaire, ce groupe se serait séparé des autres prounous à l'Eocène il y a environ 45 millions d'années au sud de l'Asie continentale, représentée en bleu sur la carte. Il aurait ensuite colonisé les régions de Sunda, Saúl, Wallasea et des Philippines, correspondant aux zones colorées sur la carte, entre le Ligocène et le Miocène. Pendant le Pleistocène, la Terre a connu des périodes glaciaires et interglaciaires, provoquant une variation du niveau de la mer. Pendant les périodes glaciaires, les îles de la région se sont rattachées en formant deux grands blocs causés par la baisse du niveau de la mer, Sunda et Saúl, séparés par les îles de Wallasea, comme le montre la carte pour le dernier maximum glaciaire d'il y a environ 21 000 ans. La séparation des blocs en îles a pu favoriser la diversification récente du groupe Pygéum au cours des périodes interglaciaires et la formation des blocs a pu permettre la migration des nouvelles espèces vers d'autres régions des blocs au cours des périodes glaciaires. Dans cette vidéo, nous avons vu que le genre prounous était probablement apparu au Paléocène en Asie de l'Est et s'était diversifié dès le début de l'Éocène grâce au réchauffement climatique. Ce réchauffement a permis au genre de coloniser l'Amérique du Nord en passant par un pont de terre au niveau du détroit de Béring. L'époque géologique suivante, l'Oligocène, a été marquée par un refroidissement provoquant la séparation des prounous eurasiatiques des prounous américains. Les ancêtres des pruniers européens ont probablement migré en Europe après la disparition du détroit de Tourgaï qui séparait l'Europe de l'Asie jusqu'à l'Oligocène. La séparation des pêchers et des amandiers s'est probablement produite à cause du soulèvement du plateau tibétain à la suite de la collision de l'Inde avec l'Asie. Enfin, nous avons vu que le groupe Pygéum au sein du groupe Rhysmos a colonisé l'Asie du Sud-Est et l'Océanie et s'est diversifié notamment grâce à des variations du niveau de la mer entraînant l'isolement des populations du groupe Pygéum sur des îles. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai les différentes espèces du genre prounous cultivées pour leurs fruits. A bientôt !